Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, ça a arraché costaud sur engorgement. On a réussi, enfin les poteaux de la Task Force ont réussi un one shoot sur engorgement. Rappelez-vous, il y a encore de ça deux semaines, je vous disais, enfin j'étais en train de vous dire, ouais, je vous proposerai peut-être des vidéos sur engorgement une fois qu'on commencera à vraiment la maîtriser. La semaine dernière, je vous ai dit, on fait 7 sur 7 engorgement et là, boum, on fait engorgement en one shoot, c'est-à-dire une attaque, une base détruite, voilà, comme ça au moins c'est réglé, vous êtes au courant. On va aller voir ça de suite et je vais vous montrer de suite comment ça se passe, Supercheval, Itonem, UA, Davidas et Skull qui nous ont arraché toutes les bases littéralement. On va commencer par Supercheval, allez, monte sur son petit poney, on décolle, un laser sur la gauche, donc il va certainement faire un tout droit, je n'ai vu aucune attaque parce que je me suis gardé le suspense. Un débarquement très sécurisé avec 3 fumigènes et il a bien raison parce que le laser dépote sévère. On va mettre en x2 histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, à mon avis, il est passé à un centimètre de perdre tous ses zookas. On remet en x1, donc là certainement un freeze sur les électro-bombes, un freeze aussi sur les lasers et un focus QG, je pense, c'est bien ça. Et c'est parti, donc là, il faut avoir pas mal de points de canonnière. Après, il faut savoir serrer les fesses aussi et puis savoir aussi un petit peu jouer. C'est fini, c'est terminé. En approximativement 7 secondes de zookette, le QG est détruit. Ça, c'est juste excellent de la technique, du placement, du gameplay, tout ce qu'il faut pour réussir une opération. Bravo à toi, super cheval. Ito, enfin Itonem, qui vient faire Gambit. Une base aussi assez vicieuse. On va mettre en x2 pour que vous découvriez le déplacement des zookettes. Oui, pourquoi il n'a envoyé que 4 barges ? Alors là, je suis en train de réfléchir. Je sais pas, il n'a envoyé que 4 barges. Alors, quand je vous disais que je découvrais les attaques en même temps que vous, il l'a fait avec 4 barges, ce malade. C'est un grand fou. Oui, alors, j'ai pas eu le temps de regarder les attaques et j'ai pas été présent lors des attaques non plus. C'est un grand malade, ce type. C'est un grand malade. Bon, un placement, il suffit de gérer le placement et derrière, il n'y a rien qui fait peur aux zookettes. Donc, avec 4 barges, ça suffisait. Mais c'est un grand malade parce que, voilà, on ne devait pas se failer. On n'avait pas le droit. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un grand fou, j'ai envie de dire. C'est un jobar, ce mec. UA qui vient attaquer Atlas. Alors, voyons voir comment il a attaqué cette base. Alors, défoncer le camion de la mort. On va mettre en x2. Voilà, toujours pareil. Donc, 2 barrages, je crois. Et 3 artilleries. Voilà, c'est ça. 3 et 4. Même 4 artilleries. Derrière, on va freeze, je suppose, les lance-roquettes et les électro-bombes. Voilà, c'est ça. Ok. Parfait. Derrière, on continue à focus les électro-bombes. Enfin, les focus, ça les freeze du moins. Alors là, il ne doit plus avoir assez de freeze, enfin de point de canonière pour pouvoir freeze encore une fois. Ça faisait déjà 4 fois qu'il frisait, il me semble. Un replacement. On envoie quelques bestioles pour pouvoir se replacer sans trop de danger et de prendre de shoot gratos. Et derrière, en avant, Guingamp, c'est un focus QG avec les gros bras qui font le taf devant. Et c'est terminé. Les gros bras ont tenu. Les zookas ont fait leur boulot. C'est là, quand je vous les montre comme ça et qu'on regarde, ça a l'air super facile. Mais vous n'imaginez même pas le niveau de préparation qu'il faut. Celle-là, elle est pour David à chaque fois. Convoyeur, je sais qu'il aime bien se la faire. On va mettre en x2. Et là, boum, les 4. Je crois que c'est la première fois qu'il a les 4 comme ça d'un coup. En général, il lui manque toujours un petit coup d'artillerie pour terminer justement les 4. Parce qu'en général, il y en a toujours un qui reste avec un petit peu plus de vie. À cause de ces satanées barrages qui ne visent pas tout. Progression sur la droite. Comme d'hab. Grimper un petit peu pour essayer de récupérer quelques petites cellules. Voilà, tout à fait. Il va passer au-dessus des tours de sniper si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il ne va même pas lâcher de fumée. Parce que là, le nombre de fumée qu'il a déjà lâché à la base, ça commence à coûter cher. Et c'est une petite progression en mode vicieux, en mode fourbe. Il va venir se placer. Après, il récupère encore quelques petits points de camionnière. C'est important. Et il va venir se replacer juste au-dessus de la tour de sniper, je pense. Théoriquement, voilà. Exactement. Parfait. Je n'ai pas vu des attaques, mais on commence à avoir l'habitude. Est-ce qu'il va freeze entre la tour de sniper et deux lance-flammes ? Non. Il va garder, je pense, pour le lance-flammes et les mortiers. Je n'ai pas vu. Mais je commence à savoir comment il attaque, le mec. Super. Putain, il n'y a rien à dire. Impossible que je fasse mieux. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et là, un replacement. On freeze le petit électro-camon qui est juste ici. Et puis derrière, les gros bras font le travail. Un petit souhait pour la route. Et c'est terminé. Le focus QG, on va remettre en x2. Les lance-roquettes font quand même énormément de dégâts. En plus de ça, ils sont appuyés par l'électro-camon. Et ça fait drôlement mal. Mais les zouquettes survivent à chaque fois. Les petites coquines, c'est là. Et derrière, Skull. Qui vient faire, comme d'habitude, je ne vous l'apprends plus. En tant que médecin. Il va partir sur la gauche, certainement. Histoire de récupérer quelques points de canonnière. Pour commencer à lâcher les barrages, normalement, sur les lance-roquettes. Sur les super-camons. Oui, autant pour moi, les lance-roquettes. On n'en a absolument rien à foutre en tant que médecin. Ouais, donc là, il va lâcher des artilleries, normalement, derrière. Je vais vous montrer. Elles ne sont pas parties encore. Voilà, remarquez, il a le temps. Un, deux. Je pense qu'il en faut quatre. Un, deux. Trois. Et il en faudra un quatrième pour ce super-canon. Voilà. Bien sûr, entre les tours de sniper aussi. Ne jamais gâcher un tir d'artillerie en sous-estimant l'opération. Alors là, on va mettre en x4, les amis. Parce que ça avance encore plus lentement que les GBZ. Est-ce qu'il va freeze ? Non, il passe en fumie, d'accord. Il passe en fumie. Derrière, il va laisser s'écarter les tanks. Un petit freeze. On va remettre en x1, histoire d'apprécier son attaque, quand même. Et, savez, ça pique drôlement. Ça pique drôlement. Fous, ces tanks, c'est des machines de guerre. Il vient faire un petit replacement, histoire de faire attention. Parce qu'il y a quand même une rangée de quatre canons. Plus, ouais, et plus deux sur le côté. Trois tours de sniper qui peuvent potentiellement avoir un petit peu de portée sur lui. Et là, vous voyez, regardez, canon, super canon. Tout le monde s'est retourné. Je crois qu'il a perdu un tank d'ailleurs. Je n'ai pas bien fait gaffe. Après, il vaut mieux que ce soit trois tours de sniper qui tirent sur un tank, plutôt que ce soit un ou deux canons. Voilà. Théoriquement, il a bien fait stratégiquement. C'était ce qu'il fallait faire. Et il est passé tout en haut. Il est venu éclater. On va mettre en x2, même en x4. Parce que là, on sait qu'il a terminé. Il fait un focus QG. C'est drôlement efficace. Voilà. C'est tank médecin. Mais voilà, les amis, engorgement. Je vous ai montré quatre replays. Parce qu'il a suffi de quatre attaques pour terminer cette opération. Qui, je le répète, ça ne fait pas six mois qu'on est dessus. Ça fait à peu près, allez, correctement, si on veut être honnête, ça fait à peu près deux semaines qu'on travaille dessus. Enfin, qu'on travaille dessus. Le mec, on dirait qu'il est en train de travailler et de réaliser un projet pour un hasard. Donc voilà, typiquement, le genre d'attaque qu'on peut faire. On ne fait pas ça tous les jours, bien entendu. Ne pensez pas qu'on fait engorgement les doigts dans le nez. Parce que ça nous arrive encore bien de fail. Enfin, rarement. Mais ça nous arrive. Là, par exemple, il nous reste cinq attaques. Pour faire encore une, deux. Bon, ça sera faite. Et trois attaques. Enfin, trois opérations en cinq attaques. Ça devrait les faire largement. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas non plus la guinguette. Et ce n'est pas si facile que ce que vous avez l'impression d'avoir vu. Là, vous vous dites, putain, mais c'est trop facile. Mais ce n'est pas le cas, les amis. Ce n'est pas le cas. On se serre les fesses à chaque attaque. Allez, je vous laisse ici. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Twitter. Et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Salut les gars. Ciao.